Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum Mohamed Qasim a vu ce rêve en février 2023 Dans ce rêve, je me vois dans une chambre avec deux autres personnes Parmi l'un d'eux, quelqu'un dit que les rêves de Qasim sont véridiques et que tout est sur le point de se dérouler exactement comme dans les rêves de Qasim Mais la deuxième personne s'oppose et dit que Qasim est un menteur En réponse à cela, la première personne dit alors Pourquoi ne demandes-tu pas au prophète Mohamed ? La deuxième personne répond en disant que c'est totalement inutile au vu de son état En parlant d'état, il faisait référence à mon apparence physique Mais la première personne le reprend à nouveau et répète Pourquoi ne demandes-tu pas au prophète Mohamed ? Enfin, la deuxième personne lui demande finalement Comment est-ce que je pourrais lui poser la question ? Et c'est alors que la première personne sort son téléphone pour appeler Et de l'autre côté, c'est le prophète Mohamed qui répond à l'appel En voyant cela, l'homme qui ne croyait pas en mes rêves pose la question suivante Qui est ce Mohamed Qasim ? Et est-il un menteur ? Alors le prophète Mohamed dit Autre que cette personne, ai-je déjà annoncé la bonne nouvelle de l'arrivée d'un autre que lui proche de la fin du monde ? Alors si ce n'est pas lui, qui peut-il être ? Le message de Qasim n'est-il pas le même que le prophète Ibrahim a transmis en détruisant les statues Que celui que j'ai aussi transmis lors de la conquête de la Mecque en détruisant les statues ? Ainsi, si le message de Qasim était différent de celui de Ibrahim et de moi-même Alors dans ce cas-là, tu aurais pu faire preuve de divergence Par contre, après avoir vu tous les signes, si tu continues à démentir C'est certainement toi qui sera désobéissant Celui qui est l'allié de Qasim est aussi mon allié C'est comme ça C'est à dire